La vidéo de l'INB pour présenter un peu les stages de Master 1 en Neurosciences. C'est le stage de Master 1 qui constitue en fait le plus gros effectif de biologie santé sur les universités de Bordeaux 1 et Bordeaux 2. Nous sommes passés d'un nombre d'étudiants en 2005 de 54 et puis nous sommes progressivement descendus à une 35-40aine d'étudiants. Chose exceptionnelle, en 2009 on a commencé à remonter la pente à 40 étudiants et là nous arrivons à la limite maximale, c'est-à-dire 60. J'avais estimé il y a quelques années à peu près 120 HDR qui pouvaient encadrer des étudiants, donc Master 1, Master 2 et étudiants en thèse. Et ici pour les Master 1 en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir un HDR et il est possible que les chercheurs, les enseignants-chercheurs, mais aussi les ingénieurs de recherche, voire des post-doctorants encadrent des Master 1. Donc nous avons besoin de vous pour pouvoir avancer. Alors comment ça se passe du point de vue pratique ? Et bien la première étape, c'est que j'établisse la liste des stages que je donnerai ensuite aux étudiants. Alors cette liste des stages, bien sûr, il y a un lieu, il y a une équipe et je nomme le nom de l'encadrant ou des encadrants. Il me faut un titre de stage ainsi que quelques mots-clés, simplement. Où nous pensons en fait que l'étudiant choisira son stage en fonction du titre et de ses aspirations dans la recherche, à savoir sur la base des mots-clés que vous proposerez. La deuxième étape, c'est que je donne la liste à ces étudiants. Et ensuite, c'est le recrutement des étudiants par les encadrants. Donc les étudiants sur la base de cette liste, donc de 60 stages, choisiront, enfin vous contacteront et vous ferez votre sélection des étudiants. Cette étape se passera en février-mars, de façon à boucler la liste définitive dans le courant du mois de mars. La troisième étape, c'est le début du stage, donc c'est vers le 1er avril. Et ce stage, en fait, c'est 7 semaines, quasiment 8 semaines, pleines. Et ça se passe après les examens. Donc ils sont complètement disponibles pour recevoir la formation. Et enfin, la quatrième étape, c'est la remise du rapport de stage qui aurait lieu vers le 23 mai, enfin vers le 20 mai, peut-être un peu plus. Et l'évaluation du stage, donc la présentation orale, qui généralement a lieu vers le 28 mai. Alors les objectifs du stage, puisque c'est important et vous contribuez à la formation de ces étudiants. Alors le premier objectif, c'est de réaliser un travail en laboratoire avec un sujet propre. Et pour cela, nous avons souhaité qu'un étudiant soit sous la tutelle d'un encadrant sur une thématique de recherche. Le deuxième objectif, c'est de présenter un rapport écrit et un oral sur les travaux réalisés. Et je tiens à signaler qu'à côté du stage, il y a une trentaine d'heures de travaux dirigés dédiés à la formation des étudiants. Ces travaux dirigés, en fait, n'ont pas lieu pendant la durée du stage, ou tout du moins la plupart n'ont pas lieu pendant la durée du stage, mais pendant les enseignements académiques. Alors simplement, l'évaluation, vous participez à cette évaluation en donnant une note de stage, coefficient 2. Le rapport écrit, c'est coefficient 3. La présentation orale, formelle, c'est-à-dire le PowerPoint de 10 minutes, c'est coefficient 3. Et les réponses aux questions, c'est coefficient 4. Le tout correspondant à un coefficient 12 sur les 60 attribués sur le master 1.